Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo derniers achats en soft spoken. Alors j'ai plusieurs choses à vous présenter, notamment un jeu PS4, 3 Blu-ray, des comics et un manga. Alors on commence avec le jeu PlayStation 4, il s'agit de Earth Defense Force 4.1, qui est un jeu que j'ai oublié de vous présenter la dernière fois, mais que j'ai déjà acheté depuis un petit moment, ça va faire 3 semaines peut-être. Donc c'est un jeu sorti à la base sur PlayStation 3 et porté ici sur PlayStation 4. Donc on joue un soldat au milieu de forces armées et on combat des invasions d'insectes géants aliens, des fourmis géants, des araignées géantes, etc. Donc c'est un jeu qui est assez sympa, qui se joue en multi-local, multi-en ligne ou en solo. Mais c'est un jeu qui est quand même assez laid, il faut dire qu'il est déjà laid au moment de sa sortie sur PS3. On est à la limite, parfois graphisme PlayStation 2, mais ça reste un jeu fun, très fluide et vraiment rigolo, que j'ai eu à 5€ donc chez Noz. Un jeu dont je n'avais jamais entendu parler et j'ai vu que c'était écrit PlayStation Hit. Donc je pense que c'était quand même assez, plutôt un jeu qui s'est bien vendu, mais peut-être que ça s'est plus vendu au Japon. Je ne sais pas, enfin moi en France je n'en ai jamais entendu parler. J'ai un abonné aussi qui m'en a parlé, juste avant que je tombe dessus, donc ce qui est assez incroyable. Donc il me fait parler de la suite qui est le Ears Defense Force 5, mais bon du coup ça m'a permis de tester la licence. Et peut-être que je vous en ferai d'ailleurs une vidéo, je ne sais pas encore. Ensuite on a 3 Blu-ray que j'ai trouvé à Noz pour 2€ pièce. Donc on a Cherching, Portée Disparue, qui est un thriller que j'ai vraiment bien aimé, où l'ensemble de l'intrigue se passe sur un écran d'ordinateur, enfin quasiment toute l'intrigue. Et c'est un père qui est à la recherche de sa fille disparue. Mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Donc il y a beaucoup beaucoup de retournements de situation. C'est très bien réalisé, c'est original. Et j'avais peur que ça ne tienne pas pendant tout le film. Parce que je me suis dit, bon ok l'idée de base est bonne, mais ce n'est pas une idée de base qui fait un bon film. Et vraiment c'est très bien réalisé, très bien joué. Du début à la fin on passe un très bon moment. Il y a beaucoup de retournements de situation, beaucoup de surprises. Le film ne nous emmène pas forcément là où on pense qu'il va nous emmener. Et c'est vraiment réussi. Je vais quand même vous lire le synopsis. Alors que Margot, 16 ans, a disparu, l'enquête ouverte ne donne rien. Et malgré les heures décisives qui s'écoulent, l'inspectrice chargée de l'affaire n'a pas le moindre indice. Le père, David, décide alors de mener ses propres recherches, en commençant par là où personne n'a encore regardé, l'ordinateur de sa fille. En supplément, on a cherché les bonus cachés, changé la langue du film, commentaire du réalisateur, mise à jour du réalisateur et équipé personnage. Donc, l'acteur principal, c'est John Shaw, qui est là. On le voit ici aussi un petit peu mieux. Moi, je ne le connaissais pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est vraiment un bon acteur. J'espère qu'on va pouvoir le voir dans d'autres films, parce que vraiment, c'était très bien. Ensuite, on a Eddie the Eagle, qui est une comédie sportive que j'avais vue il y a longtemps, je pense, peut-être à la sortie, je crois, vers la sortie du film. Attendez. 2016. Non, ça ne fait pas si longtemps que ça. Je crois que je l'ai vue dans un avion. Ouais, je crois que je l'ai vue dans un avion, donc dans une qualité pas terrible, mais j'avais bien aimé. Et du coup, là, 2 euros en Blu-ray, c'est vraiment une bonne affaire, surtout que c'est un film dont j'ai un très très bon souvenir. Avec Taron Egerton et Hugh Jackman. Donc, Michael Eddie Edwards a toujours eu un seul rêve, participer aux Jeux Olympiques. Le problème, c'est qu'il n'a jamais réussi à briller dans aucun sport. Touché par la persévérance d'Eddie, un ancien champion accepte de devenir son coach afin de l'aider à prendre part au géotifère de Calgary dans la très dangereuse discipline du saut à ski. L'histoire vraie de cet anti-héros qui n'a jamais cessé de croire en lui, même quand la Grande-Bretagne tout entière n'y croyait pas. En bonus, que les jeux commencent, prenez votre envol avec Eddie the Eagle, Galerie Film Annons. Ok. Sympa, sympa. Et on continue avec Poltergeist version longue. Remake donc d'un classique de l'horreur, qui est sans doute moins bon que l'original, mais que j'avais envie de voir. Bon déjà, ce qui est étonnant, c'est que c'est écrit tout public. Donc je pense que le film ne doit pas faire très très peur. Mais bon, après, des fois, les classifications, il faut faire attention aussi. C'est un film qui n'a pas forcément des bonnes notes. Mais bon, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Donc je vais vous lire le synopsis. Lorsque les Bowen emménagent dans leur nouvelle maison, ils sont rapidement confrontés à des phénomènes étranges. Une présence entre les lieux. Une nuit, leur plus jeune fille, Maddy, disparaît. Pour avoir une chance de la revoir, tous vont devoir mener un combat acharné contre un terrifiant Poltergeist. Voilà. Bon, écoutez, il y a la version longue et il y a la version cinéma. Deux euros toujours chez Noze. On passe aux comics. Donc on a... Batman année 1, ici, de Frank Miller et David Mazzuccelli. Donc Miller au scénario, Mazzuccelli au dessin. Donc je suis en plein dans ma période Miller-Batman. Je venais de relire Dark Knight Returns. Je viens de commander la suite Batman Strikes Again. Et du coup, j'avais déjà vu Batman Year One en Blu-ray. mais j'avais très envie de lire le comics que j'ai commencé à lire qui retrace le début... les débuts de Batman. Donc il y a un dessin que je trouve magnifique. Et des plans qui font très cinématographique. franchement, ça... ça fonctionne très, 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 très bien. Alors je ne l'ai pas encore fini. Bon, je connais déjà l'histoire vu que j'ai vu le film d'animation. Mais... j'ai lu, en gros, les trois premiers chapitres. Et c'était vraiment génial. Ça fait partie des plus grands classiques des comics. Donc rien d'étonnant là-dedans. Ensuite, on a un gros pavé. Un petit peu abîmé, malheureusement. Mais je l'ai reçu comme ça d'occasion. Bon, je l'ai eu à 10 euros avec les frais de port. Alors, il s'agit du DC Comics Anthology. Donc c'est une série qui a été faite par Urban Comics pour montrer un petit peu l'évolution de DC. Alors ils l'ont fait aussi pour les personnages. Ils l'ont fait pour Superman, Batman, Joker, Shazam, Wonder Woman, Flash, il me semble. Et... Je crois que c'est tout pour l'instant. Il y en aura peut-être d'autres par la suite. Donc c'est des récits de 1939 jusqu'à 2011. Donc on a l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge moderne. Donc par exemple, je vous montre deux pages de tout début de Superman. On a du Wonder Woman. Dans les anciens récits, il y a des trucs assez étonnants. Par exemple, Wonder Woman, elle veut ramener Steve Traverse elle veut le ramener aux Etats-Unis parce qu'en fait, il a échoué sur son île, etc. L'île des Amazones. Et en fait, elle fait un tournoi où la gagnante est censée partir aux Etats-Unis pour le ramener. Elle met juste un espèce de masque et personne ne la reconnaît, même pas sa mère. C'est quand même assez hallucinant. Et voilà, il y a beaucoup de choses comme ça dans les vieux récits. Là par exemple, on a Batman qui enlève son masque et qui dit carrément à un criminel « Je suis Bruce Wayne ». Voilà, vous voyez. Donc voilà. Il ne faut pas chercher trop la cohérence dans ces vieux récits. En plus, la narration est assez lourde mais c'est historique. Donc, il faut vraiment le lire comme un livre d'histoire du comics, je dirais. Ici par exemple, vous voyez, on a l'ex-Luthor et le Joker qui font équipe contre Batman et Superman. Il y en a un Batman qui dit « Le Joker et Luthor travaillent ensemble, comment allons-nous les arrêter ? » Alors que Superman, il pourrait juste arrêter la voiture et puis finit quoi. Ça lui prendrait deux zones. Mais non, ils n'ont même pas idée de le faire en fait. donc voilà, c'est assez rigolo, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc ici, on a une histoire qui débute l'âge d'argent avec les deux flashs, le flash de la Terre 1 et le flash de la Terre 2. parce que dans DC, il y a eu plusieurs planètes de Terre différentes avec différents héros et là, bon ben, ils se croisent et ils font équipe les origines de la Justice League. Après, on a pareil, deux Green Lanternes différents qui se rencontrent. L'oeuvre fait quand même 290 pages. C'est vraiment un gros pavé. Ensuite, on a La Fille du Démon. Donc, je pense que c'est lié à une BD que j'avais déjà qui s'appelle Le Fils du Démon. Donc, c'est plus ou moins la rencontre entre Ra's al Ghul et Batman. C'est même pas plus ou moins, c'est cette rencontre-là. Ensuite, on a L'Exil aux confins de l'éternité qui est une oeuvre de science-fiction sur comment Superman a influencé en fait le monde. Le futur après le passage de Superman. Je vous montre un petit peu le dessin par exemple. Voilà. Donc là, ça sort un peu du comic standard. On n'est plus sur un... C'est énormément de narration. Voilà. Bon, je ne vous montre pas tout. un petit baiser entre Superman et Wonder Woman. Là, on se rapproche des comics plus récents. Et tout ça, je n'ai pas encore lu. Donc là, on a une origin story du Joker que je n'ai pas lu. Mais je vous montre le dessin juste parce que c'est magnifique. Vraiment très, 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 très beau en noir et blanc comme ça. Voilà. Donc, une oeuvre à lire comme un comics historique, on va dire. Donc, pour l'instant, j'ai lu jusque là. On va dire que j'ai lu les trois quarts et ça m'a donné envie de m'acheter le Batman et Superman anthologie. Donc, ce sera pour plus tard parce que j'ai déjà bien, bien, bien attaqué mes économies. Enfin, pas mes économies, mais mon salaire, on va dire, plutôt. Ensuite, j'ai acheté un comics à 1,50€ au format revu. il s'agit des cardiaires de la galaxie, le prologue du film. Donc, il y en a eu plusieurs comme ça, des prologues. et je suis tombé dessus dans un vicronnier permanent et quand j'ai vu le dessin et apparemment les critiques internet, ça a l'air d'être assez réussi pour un comics prologue de films. Donc, il y en a pas mal qui se sont un peu loupés apparemment mais celui-ci apparemment est plutôt bon. Donc, pourquoi pas. Donc, on a une histoire de Rocket, Raccoon et Groot, Nebula et le collectionneur et le collectionneur Gamora et Gamora. Je vais vous montrer un dessin de Gamora. Très classe. Très, très, très classe. Voilà, donc je ne l'ai pas encore lu donc je ne peux pas vous en dire grand chose de plus. Ensuite, j'ai vu sur Amazon Prime qu'il venait de sortir une série Swamp Thing qui est plus ou moins la créature du marée de DC Comics et du coup j'ai voulu lire les classiques, les comics classiques de Alan Moore qui est entre autres l'auteur de Watchmen ou encore Killing Joke et je me suis offert pour 9 euros avec les frais de port ces deux ces deux tonnes de Moore John Toleben et Steve Bissette voilà donc je vais vous montrer le dessin que je trouve magnifique c'est noir et blanc et ça a l'air d'être une oeuvre quand même très très sombre et torturée et un dessin qui est je trouve assez psychédélique on sent l'inspiration de Lovecraft assez noir assez dark regardez ça très 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 joli donc c'est écrit 30 francs donc c'est le prix de l'époque il y a quand même 93 pages donc c'est quand même conséquent avec beaucoup de texte après c'est un petit format mais moi ça me dérange pas quand c'est des petits formats c'est même plutôt agréable à lire donc je ne connais pas du tout Swamp Things je sais juste que c'est un une oeuvre quand même très très sombre de DC Comics d'ailleurs c'est même pas écrit DC là nulle part c'est édité par Delcourt ah si là c'est écrit DC Comics en tout petit ouais ok donc on a 4 chapitres et ici on a Invitation à la peur 4 chapitres aussi voilà je crois qu'il y a que ces 2 tomes édités dans cette collection et après ça a été réédité dans des plus grands formats avec des chapitres supplémentaires et moi c'était vraiment pour m'introduire au personnage pour pas cher on va dire et ensuite j'ai acheté les 3 tomes de Grendel le tome 1 je l'ai acheté sur internet je l'ai payé 4 euros avec les frais de port et ensuite on a le tome 2 et le tome 3 donc Grendel l'enfant guerrier qui est là c'est War Child je crois en anglais c'est un comics que j'ai plutôt bien aimé qui est un espèce de mélange en anglais du post-apocalyptique du super-héros c'est assez étrange je vais vous montrer un peu le dessin qui est assez minimaliste malheureusement j'ai terminé le tome 3 hier soir et j'étais un petit peu déçu tout simplement parce que je me suis rendu compte que l'oeuvre n'était pas terminée donc je ne sais pas si c'est parce que l'oeuvre ne s'est pas terminée donc je ne sais pas si elle n'est pas terminée aussi aux Etats-Unis si c'est censé se terminer comme ça ou alors si tout simplement ça n'a pas été édité alors je ne sais pas je vais vous montrer un autre dessin voilà c'est vraiment sympa donc il y a une bataille avec des pirates il y a des zombies il y a des espèces de samouraï de l'espace il y a des punks enfin c'est vraiment un grand 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 mélange de un gros délire si on peut dire et c'est assez fou mais c'est plutôt réussi après je suis juste frustré du coup de ne pas avoir de de tome 4 et de ne pas pouvoir connaître la fin de de cette histoire mais c'est trois bandes dessinées vraiment sympathiques j'ai eu le tome 2 et 3 pour 2 euros et le tome 1 pour 4 euros donc donc ça fait un total de 8 euros les trois les trois tomes ce qui est très correct et enfin on termine avec le tome 11 de dragon ball super le dernier tome qui vient juste de sortir que je n'ai pas encore lu mais qui a l'air vraiment vraiment très cool j'ai beaucoup aimé le tome 10 et j'ai hâte de lire ce tome 11 donc je vous en dirai des nouvelles je vais quand même regarder un petit dessin et vous montrer un dessin voilà je ne vais pas me spoiler trop non plus parce que j'ai le cul au début voilà par exemple très sympa là on a un petit alien qui semble avoir la tenue de Goku quand il a appris la téléportation donc je pense que ça a un lien peut-être qui va aller sur cette planète je ne sais pas mais en tout cas ça a l'air d'avoir ça me fait penser à ça donc voilà bon voilà pour cette vidéo dernier achat j'espère qu'elle vous aura plu je ne peux pas en ce moment vous faire beaucoup de vidéos c'est un petit peu compliqué je ne vous le cache pas je manque de temps là j'ai de la famine qui arrive aujourd'hui là j'étais en vacances après je vais reprendre le travail la semaine prochaine ensuite je pars en vacances donc quand j'arrive à trouver un petit moment j'essaie de vous tourner une vidéo mais mon rythme est plus un petit peu moins comment dire un peu moins un peu plus long quoi que d'habitude j'espère que c'est pas très dérangeant que mes vidéos vous plaisent quand même il y a beaucoup de vidéos derniers achats dernièrement tout simplement parce que comme vous le savez c'est des vidéos que j'adore faire dernièrement j'ai un peu craqué là je vais un petit peu me calmer mais j'espère quand même que ça vous aura plu ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéos en source spoken donc je suis assez content et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR au revoir merci à tous à bientôt salut 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 – Sous-titrage FR 2021